Dans le cadre de ces objectifs, la dynamique citoyenne avait annoncé son intention ferme d'accompagner la transition militaire au Niger en vue de garantir sa réussite. Pourquoi ? C'est sans doute la question que d'aucuns se posent, mais la raison est toute simple. La première, d'abord parce que nous sommes des citoyens nigériens, parce qu'il s'agit des militaires nigériens, mais aussi et surtout parce qu'il s'agit de notre pays, le Niger, pour qui aucun sacrifice n'est de trop pour que nous puissions ensemble, dans une communion de nos intelligences et de nos énergies, faire en sorte de relever les multiples défis qui assaillent notre nation. Bien entendu, c'est un objectif général, ce qui sous-entend qu'il a des objectifs spécifiques. Au sujet de ces objectifs spécifiques, il faut retenir notre contribution attendue dans le cadre du dialogue inclusif projeté par les dirigeants. La dynamique citoyenne sera présente avec des propositions pertinentes qu'elle soumettra à cette Assemblée et qui sera confrontée à d'autres propositions. Le but ultime de l'exercice qui aura lieu là-bas, c'est de faire la synthèse de ce qui peut arranger notre pays, de ce qui peut faire avancer notre nation et de ce qui peut nous aider à relever les défis qui nous assaillent. Et c'est pourquoi, au-delà de la contribution qui est attendue de nous dans le cadre de ce dialogue inclusif, nous avons également l'intention de créer les conditions d'animer ou d'accompagner l'animation de la transition à travers, bien sûr, des débats, des réflexions, des tables rondes, des assemblées générales et toute autre forme d'activité qui peut aller dans le sens d'éclairer l'opinion, de former le citoyen dans le sens patriotique. C'est aussi un des objectifs que notre dynamique s'est assignée. Mais nous entendons également pèser de tout notre poids pour que la dignité de l'homme nigérien soit retrouvée et respectée partout ailleurs. Et pour cela, nous avons l'intention de crier l'humiliation pour que le Nigérien accepte que seul le travail assure la dignité de l'homme. Nous nous sommes peut-être suffisamment chamaillés dans ce pays, nous nous sommes suffisamment disputés, nous nous sommes suffisamment distraits pendant que le monde entier avance. Il est temps que nous déposons ces armes vulgaires qui nous retardent et que nous regagnons le peloton des nations qui avancent. Nous avons également l'intention dans le cadre de nos activités de nous joindre à toutes les bonnes volontés au regard des difficultés que notre pays vit liées à l'embargo international. Et pour cela, nous sommes déjà à pied d'oeuvre dans le cadre de ce plaidoyer qu'au-delà des autres défis sur le plan économique, particulièrement, nous avons un autre défi très redoutable. C'est la question de l'insécurité. Oui, nous n'avons pas pour mission de prendre les armes en tant que civils, mais nous avons le devoir d'accompagner ceux qui ont cette mission, qui sont également nos frères, nos enfants, nos parents. Tenait un secret pour personne, nous savons tous les richesses dont regorge notre pays. Nous savons tous comment notre pays est convoité. Nous savons tous les potentialités dont il dispose et qui permettront si une gestion rationnelle, si des relations profitables, gagnant-gagnant, comme on le dit, sont établies, cela pouvait également être une occasion pour le Nigérien lambda de connaître une amélioration de sa vie quotidienne. de sa vie quotidienne. Merci.